Chers amis, bonjour. Vous aimez les surprises nous aussi. Vous aimez en faire nous aussi et vous aimez qu'on vous en fasse évidemment nous aussi. Alors écoutez, l'opportunité se présente mais elle est rare. Nous allons vous faire une belle surprise. Et je vous préviens d'avance, tenez-vous à la rampe, asseyez-vous bien, parce que mon voisin dans un instant sera certainement pour vous, au plaisir de l'écouter, au plaisir de le voir, une réelle surprise. Un, deux et trois. Bonjour Rémi Cabella. Salut, ça va bien ? C'était vraiment un plaisir, les années ont passé, mais bon, les souvenirs restent. Toujours, toujours, on n'oublie pas quand même. Rémi, on profite évidemment de votre présence sur Montpellier parce que vous y venez assez régulièrement pour mille et une raisons. Vous êtes parti, on va refaire un petit peu d'histoire si votre mémoire ne vous trahit pas trop. Très bien. Alors, vous avez quitté Ajaccio puisque vous êtes né sur cette belle île de beauté. Vous avez quitté les Hauts-de-Baddition à 14 ans, c'est ça ? 14 ans, c'est ça. C'est jeune, 14 ans, pour quitter son île et s'installer pour un centre de format. C'est très, très jeune, mais on prend conscience avec le temps que, en fait, c'est très, très difficile. Au début, on est jeune, on est inconscient, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais après, avec le temps, quand on est au centre de formation, plus on grandit, on se dit finalement, c'était dur. Mais bon, c'était quand même une très belle expérience et je ne regrette en aucun cas d'être parti si tôt. Alors, on ne quitte pas sa famille pour venir, si jeune, intégrer un centre de formation tout à fait par hasard. On avait déjà décelé en vous un certain talent. Il n'en demeure pas moins que 14 ans, c'est jeune. Comment vous avez vécu ces premières années au centre ? Ma première année, surtout, c'était chez les sœurs. Mais avant de venir à ça, j'avais deux ou trois choix. Il y en avait deux après, en priorité, c'était Montpellier ou Auxerre. Mais j'étais déjà venu à Montpellier. J'avais passé une semaine de malade. J'avais kiffé tout. Et je me suis dit, c'est ici que je voudrais venir. Surtout en ayant visité le stade avec Christian Mazzi, qui m'avait fait rêver en m'étant sur la pelouse. Et j'avais dit que je voulais jouer sur ce terrain. Et l'opportunité, grâce à Serge Delmas, de me faire venir, était là. Donc, j'ai fait avec mes parents, on a pris la décision de Montpellier, ce qui est pour moi la meilleure, puisque Montpellier, c'était le meilleur centre de formation. Et en plus, c'était aussi le plus proche pour ma famille. Et la première année, c'est vrai que ça a été dur, parce qu'on est seul. Et on était chez les sœurs aussi, donc je ne connaissais personne. Il y a beaucoup de pleurs, mais au final, c'est ce qui nous fait grandir le plus. Et comme je dis, je ne regrette pas. Au contraire, si c'était à refaire, je le referais à 1000%. Et puis, ça renforce les convictions du gamin que vous êtes à ce moment-là. Face au danger classique dont il faut se prémunir à ce moment-là des prémices d'une carrière, c'est l'impatience. On est impatient de réussir. Mais ça, c'est tout le monde. Je pense que tous les joueurs de foot qui ont de l'ambition et qui ont envie de réussir. On est tous impatients, on a tous envie d'aller très, très vite. Mais il y a beaucoup de cas. On est tous différents. Il y en a qui peuvent aller plus vite, il y en a moins vite. Il faut suivre son chemin. On est tous, comme je dis, on est tous différents. Le mien, il ne fallait pas que j'aille trop vite, parce que sinon, ça n'allait pas marcher. Ne m'en veuillez pas, mais plus jeune ou les années suivantes, on a vu qu'il y a un petit pétard à mèche quand même. Mais Rémi Cabela, ce n'est pas l'enfant introverti, ce n'est pas l'enfant de cœur. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, avec le temps, je me suis lâché. Je me suis un peu plus découvert. C'est ce qui a fait que j'étais moi-même et je suis vraiment content. Après, c'est grâce aussi à ce que j'ai vécu ici, en me découvrant. Au centre de formation, avec tous les autres joueurs, avec les coachs, les professeurs, toutes les personnes qui m'entouraient, j'ai grandi. Je me suis découvert, je suis devenu moi. Vous m'attendez à la perche, Rémi, parce que j'allais vous demander si vous avez en mémoire, assurément, au moins un ou deux personnages qui ont compté dans la formation, outre la génération à laquelle vous avez appartenu. On va en parler plus tard. J'ai une anecdote. Franchement, tout le monde de ma génération peut la dire, cette anecdote. C'est que quand on arrivait chez les Sœurs, le premier jour, Serge Delmas nous fait la réunion et il nous a dit, le club était en Ligue 2 à cette époque-là, il nous avait dit, vous allez voir, dans 5-6 ans, vous allez nous faire qualifier pour la Ligue des Champions ou vous allez jouer en Ligue des Champions. Déjà, il l'a dit. Il avait dit, la première année, on n'a vécu 14 ans. Donc, 5-6 ans, c'était ça, c'était 19-20 ans. Mais il s'est trompé de 1 ou 2 ans. Donc, on n'a pas allé en vouloir, mais ça, c'était une belle anecdote. Parce qu'il croyait en nous et on était une génération incroyable. Ça s'est vu après, au fil des années, avec la gambarde et le titre de champion. Après, ce qui m'a marqué un peu dans ma formation, c'est ça, c'est Serge et tous les coachs, que ce soit Fabi, que ce soit Bruno Lipin, Gislain Printemps, voilà, tout ce qui ont été là pour moi. Et aussi, Laurent, qui m'a fait signer mon premier contrat pro avec Serge. Voilà, ça, je n'oublierai jamais. C'est que des moments dans ma tête qui sont incroyables. Rémi, c'est un cliché que de le dire. C'est vrai que les Corses, on le dit, ont un tempérament assez trempé. Est-ce que ça vous a rendu la tâche facile quand on vous a inculqué, comme à des tas de jeunes de votre génération et plus tard, l'esprit payadin ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, l'esprit payadin ? Est-ce que vous en avez été imprégné ou pour vous, est-ce que vous le preniez ? C'est vrai que je suis Corse. J'ai cet état d'esprit en moi qui est vraiment omniprésent. Après, le fait d'être devenu très jeune à Montpellier, l'esprit payadin, il est venu instinctivement. Je l'ai en moi maintenant aussi. C'est ce qui a fait que j'en suis là aussi aujourd'hui. C'est grâce à tout ce que j'ai vécu ici, à comment je me suis formé. Et l'esprit payadin, je ne l'oublie pas. Il est toujours en moi et peut-être qu'un jour, il reviendra. Tous ceux que nous avons eu la chance de croiser pour retracer les années de leur formation ici, je leur ai tous demandé, évidemment, quel est dans votre esprit votre meilleur souvenir. Mais quand on connaît le parcours qui a été le vôtre, il doit y en avoir des centaines. J'imagine, oui. À l'apogée du centre de formation, votre meilleur souvenir, sincèrement ? À l'apogée du centre de formation, le titre de gambarde. Parce qu'on a vécu le premier match qu'on vit tous ensemble. On est mené 1-0 à la mi-temps contre une ligue. On était en Assono, le premier match. Et à la mi-temps, il y a Serge Delmas et Ghislain qui rentrent. Ils nous ont mis un bouillon. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On s'est fait retourner en deux. Et au final, on a gagné en deuxième mi-temps. On s'est remobilisés, on a gagné le match. Et après, on a enchaîné jusqu'à la finale. C'était plus qu'une vitrine, la gambardelle, pour les jeunes de la formation. C'est vraiment le tremplin. En tout cas, ça l'a été pour vous, pour bien d'autres camarades de promotion aussi. Bien sûr, c'est la finalité. Pour moi, c'est la finalité de la formation, de sa formation. Et en plus, comme je l'ai dit, on avait une génération. Elle était magnifique. Et ça s'est très, très bien terminé pour tout le monde. Donc voilà, c'était la finalité de la formation. Et je suis content de pouvoir dire que j'ai gagné la gambarde avec Montpellier. Et après, il y a une autre expérience incroyable aussi. Un bon footballeur, un très bon footballeur, c'est le talent. C'est aussi le tempérament. Diriez-vous que ces années au centre de formation, vous aura forgé le vôtre ? Ou est-ce que vous l'aviez déjà en vous et vous étiez sûr de vous ? Bien sûr, au fond de moi, bien sûr, je sais que j'avais confiance en moi. Mais c'est grâce quand même à ma formation, à ce que j'ai vécu tous les jours, aux entraînements, dans la vie de tous les jours. Voilà, la concurrence, comment ça allait fonctionner. Parce qu'on découvre. Moi, je ne savais pas tout ce que ça représentait. J'avais quand même en moi cette envie de réussir. Moi, je pensais qu'au ballon, c'était toute ma vie, j'avais envie de faire que ça. Donc, je me suis donné tous les moyens. Et voilà, en étant ici, ça m'a forgé. Je me suis mis un caractère. Je suis moi, quoi. Donc, voilà, c'est grâce à tout ça. Il vous a fallu justement ce tempérament et ce mental d'acier parce que vous n'avez pas été épargné par les blessures, surtout au début.